Bonjour, vidéo d'exercice, exercice de stabilité émotionnelle. Dans les montagnes, où mon cœur explosait dans ma poitrine, sur les 4 ou 5 ans, lorsque l'ours attaquait le troupeau et que celui-ci se rabattait régléablement sur l'étoile qui recouvrait la vieille cabane couverte de cailloux, papa sortait un mâton à la main et il rentrait toujours un peu désespéré en disant qu'il m'en a encore pris l'une. 11 juin 2018, on a encore des députés qui peuvent dire ça, parler comme ça, parlant de leur enfance, quand ils avaient 5 ans, alors que monsieur en a une bonne soixantaine. Et on peut se dire aussi que pour certaines personnes, rien n'a changé aujourd'hui. A l'époque, il y avait des moteurs diesel, aujourd'hui, il y a des moteurs diesel. Il y avait l'ours, aujourd'hui, il y en a de nouveaux. Et le problème, ce n'est pas qu'il y ait des ours. Le problème, c'est qu'ils gênent des gens pour vivre et que des gens pour vivre gênent les ours aussi, d'ailleurs. Bien, on va rester sérieux et faire un vrai exercice. Un exercice de respiration avec une pause pointique qui était issue d'un site qui s'appelle les Windmakers. La respiration est la façon dont l'instrument humain se connecte à ce point d'origine n'importe où dans l'espace-temps. Le souffle est le portail entre la dimension physique et le domaine quantique ou interdimensionnel, mais ce n'est pas la respiration normale et autonome. C'est plutôt un modèle de respiration très spécifique que nous appelons la pause quantique. La pause quantique est un processus simple en quatre étapes qui commence par un souffle de trois à six coups, selon votre capacité pulmonaire, votre posture et votre degré d'intimité. Après vous être rassemblé dans votre souffle, respirez par le nez et vous maintenez en pause pour un compte égal, puis expirez par la bouche encore pour le même compte. Puis maintenez vide en pause pour le même compte. En clair, vous respirez en comptant, vous bloquez, mais vous bloquez sans les efforts musculaires du diaphragme, vous bloquez comme quand vous conduisez, vous n'êtes pas en train de freiner et vous tenez juste avec l'embrayage. Vous voyez ? Et surtout pas de frein à main, bien sûr. Puis vous expirez avec la même durée de temps et vous maintenez expiré vide en pause, toujours sans blocage. Ce n'est pas le même blocage, on inspire et on expire, pour la même durée de temps en tout cas, donc en quatre étapes équivalentes. Le modèle de respiration est décrit ci-dessus en utilisant un exemple d'un nombre de quatre. La clé est de maintenir la symétrie dans chacun des quatre segments du processus. Si vous utilisez le nombre de trois, appliquez-le également dans chaque segment. Il n'est pas essentiel que vous surveillez ceci avec précision, mais plutôt, appliquez une surveillance occasionnelle de votre temps pour chaque segment et gardez une cohérence au flux. Un cycle est décrit ci-dessus et il est recommandé de faire trois à quatre cycles d'affilée, puis de reprendre la respiration normale. Cette période de respiration normale est appelée période de consolidation. Gardez les yeux fermés tout au long du processus et asseyez-vous avec le dos droit dans une position confortable et de pied sur le sol. Lorsque vous commencez votre période de consolidation, il est temps pour vous d'attirer l'attention et d'outre votre attention sur les choses qui bouillonnent à la surface de votre conscience, sachant que celles-ci naissent pour une raison, ces choses. C'est un excellent moment pour appliquer les six vertus du cœur, l'appréciation, la compassion, le pardon, l'humilité, la bravoure et la compréhension, et d'appliquer ces six vertus du cœur à toutes pensées ou sentiments qui se manifestent. Je répète, l'appréciation, la compassion, le pardon, l'humilité, la bravoure et la compréhension. Cette période de consolidation dure généralement entre 3 et 5 minutes, mais il n'y a pas de limite de temps. Utilisez votre intuition pour guider cette période de temps. Généralement, chaque répétition de la consolidation, et habituellement il y en a 4 ou 5, devient moins encombrée de pensées ou de sentiments. Et au moment où vous entrez dans la période de consolidation finale, vous êtes vidé des pensées et des sentiments, ces choses qui bouillonnent à la surface. Le diagramme ci-dessous illustre une session typique de pose quantique. Remarquez qu'il y a 3 cycles de respiration et ensuite une période de consolidation dans cet exemple particulier. Cela se répète 4 fois. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 cycles de respiration entrecoupés de périodes de consolidation. Encore une fois, la symétrie est importante. On n'a pas de schéma avec mon bloc-notes, mais vous imaginez, en fait, c'est tout simple. Ça va monter, on va dire, sur une période de 3 secondes, ça va rester à plat sur 3 secondes, ça va redescendre sur 3 secondes, ça va rester en bas à plat sur 3 secondes. On recommence ça encore une fois, et la quatrième fois, ces 12 secondes vont être respirées de manière inconsciente, souple, normale. C'est ce qu'on appelle la consolidation. L'application de la pose quantique peut sembler une façon improbable de désactiver le cadre de suppression du souverain intégral et de gérer plus efficacement la phase de transition dans laquelle nous nous trouvons. Mais je vous encourage à l'essayer pendant 3 semaines et à voir les résultats obtenus. Le souverain intégral est un concept qui est développé par les Wingmakers, par James des Wingmakers. Il y en aurait 30 pages à lire, donc, si je me rappelle bien, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo, mais sinon... Comment pourrais-je vous le résumer ? Disons que c'est encore un petit peu le même travail de définition, de concentration, d'affinement de l'esprit, de la conscience et de nos énergies dans le monde, durant notre vie physique. Voilà. C'est approximatif et c'est de mémoire, ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu. Dix ans. Mais j'ai dû l'éditer, donc ce n'est pas perdu. De toute façon, ça doit se trouver sur le net. Alors, je reprends. Je reprends. Avec votre point d'origine, alors vous serez motivé pour continuer, et dans cette décision, vous avez établi votre nouveau point sur lequel l'unité, l'égalité et la véracité vont se baser, je suppose. Il y a de nombreuses nuances dans la technique de la pose quantique, et je vous encourage à la découvrir par vous-même, à votre manière. Ce n'est qu'une technique de base que j'ai partagée avec vous, mais il y a des subtilités à ces techniques qui sont de puissantes améliorations, et qui vous apparaîtront alors que vous êtes en train d'utiliser la technique. Alors, restez ouvert pendant que vous la pratiquez. Oui, faites des essais instinctifs, dirais-je. Quelques suggestions rapides pour vous aider à démarrer. La pose quantique immédiatement après l'expiration peut fournir un sentiment subtil de panique pour certaines personnes. L'apnée. L'apnée vide. Si cela se produit, raccourcissez votre compte afin d'avoir moins de temps pour chaque segment, jusqu'à ce que vous soyez habitué à l'apnée. Par exemple, si vous utilisez un cycle de quatre comptes, réduisez à trois. On va dire quatre comptes, quatre secondes. À l'époque, je comptais les battements du cœur. Ce n'est peut-être pas très fiable, mais à l'instinct, ça marchait bien. C'était harmonieux quelque part. Donc, au lieu de continuer à quatre, puisque c'est trop quatre secondes d'apnée vide, réduisez à trois. Ce sentiment de panique disparaîtra lorsque vous pratiquerez la technique. Ces attelages, ou poses quantiques, ont un but que vous finirez par comprendre. Je suggérerais aussi que vous concentriez votre attention sur votre inspiration, son son, sa texture. Comment il se sent dans vos poumons ? Comment vos lèvres se forment pendant l'expiration ? Comment cela circule dans votre système ? Cette orientation vous aligne avec le premier point, ou le point d'origine de votre souverain intégral, parce que c'est le souffle qui est le portail de l'être infini, infini et éternel, que vous êtes vraiment. Et c'est par ce portail qu'il se manifeste dans la physicalité. Lorsque vous utilisez la pose quantique, il y a une tendance naturelle à chercher l'expérience de la lumière, ou à voir de nouvelles dimensions, à parler avec les êtres, et même Dieu, ou à avoir une expérience « wow » qui confirme que vous êtes sur la bonne voie. La pratique du quantum pose vous apportera de nouvelles expériences et de la sensibilité, sensibilisation, mais elle laissera vos attentes derrière vous. Encore une fois, les êtres humains aiment les stimuli visuels. Ils aiment voir des dimensions plus élevées, comme si voir, c'est croire. Mais tout ce qui est dans l'espace-temps quantique n'est pas conforme au système de l'esprit humain. Le quantique, le quantum, est à l'origine. C'est une métaphysique qui précède les données visuelles, acoustiques et sensorielles. Il précède les sentiments et les pensées. Il existe avant ces stimuli et est en effet caché derrière eux dans une certaine mesure. L'expérience « wow » peut se manifester sous une forme que votre HMS peut, ne peut pas interpréter ou traduire en images, mots, sentiments et pensées. HMS, je ne sais pas, je suppose que c'est l'ego supérieur, le subconscient. Oui. Hi. Soul. Votre conscience supérieure, votre âme supérieure, enfin bon. Par conséquent, faites de vos mieux pour éliminer les attentes d'une nature expérientielle et simplement suivre votre souffle. Le moment où le souverain intégral atteint votre SMH et annonce sa présence, vous n'oublierez jamais et vous ne le prendrez pas pour autre chose que ce qu'il est. et quand ce moment viendra, vous pourriez vous brosser les dents, écrire un courriel ou vous reposer sur le canapé. Pas d'importance. Cela arrive à son propre moment. En plus de la pratique de la pause quantique, je suggère que vous considériez de nouveaux paradigmes dans votre mode de vie. Par exemple, j'ai divulgué les six vertus du cœur. C'est aussi un téléchargement PDF gratuit. En détail, sur le site web eventtemple.org Cette orientation pratique vous aide à vous déplacer dans la vie avec une plus grande harmonie. Vous pourriez également trouver de la valeur dans la pratique du moment quantique. La pause quantique. Le moment quantique dissèque votre journée dans des passages de temps. En d'autres termes, les moments, dans cette définition, sont des passages de temps ou d'événements. Par exemple, disons que vous sortez du lit le matin. Vous commencez maintenant un nouveau passage ou un nouveau moment quantique. Avant de passer au nouveau passage, vous pratiquez une pause quantique abrégée à ou deux cycles de respiration. Respiration, pause quantique, expiration, pause quantique, deux ou trois fois. Cela rétablit votre premier point ancrant votre instrument humain, physique, dans le domaine quantique. au fur et à mesure que vous vous réveillez, vous vous lavez le visage, vous vous brossez les dents, etc. Vous traversez des passages de temps. Le moment quantique, en tant que premier point, perçoit que l'individu est souverain et infini et existe ici. Ici. Il ne vole pas sur les plans de l'âme, il n'est pas caché dans la robe d'un dieu ou d'un maître, il n'est pas séparé de votre instrument humain et cela n'invite pas la condition humaine. C'est et sera toujours ici même. Comme dit précédemment, le moment quantique est un passage du temps qui se sent comme un portail et franchi. Et vous entrez dans un portail d'expérience différent du passage précédent. Un espace d'expérience différent. Ils peuvent être simples comme marcher de votre voiture à votre poste de travail au bureau. C'est un moment et le moment suivant, le téléphone sonne et vous transitionnez vers le nouveau moment qui sera de parler avec quelqu'un. En fait, il découpe tous les actes. Enfin, il ne découpe pas les actes. Il différencie les actes les uns après les autres. Votre vie entière est une série de moments ou de passages de temps et dans chaque passage, vous êtes accompagné par votre soi infini qui cherche une chose sur cette terre, la réalisation de soi-même dans l'instrument humain. Dans notre monde, l'information et la connaissance sont dispensés comme des bouches d'incendie non bouchées, expulsées dans tous les sens. Tout le monde vous dit que le chemin de la vérité est de cette façon ou de cette façon-là ou de cette façon-ci. Et la voie mène à la séparation. Et donc, à la tromperie. Pendant que vous êtes dans le moment quantique, vous voyez que la fourche dans la route est toujours une des deux façons. La vérité ou la malhonnêteté. La vérité est le souffle de la vie émanant du souverain intégral. La malhonnêteté est un système de l'esprit humain parotting. répétant comme un perroquet les connaissances et les informations qui ricochent dans tous les coins de nos vies via les téléphones cellulaires, la télévision, les livres, les séminaires, les films, les podcasts, les internets, les sites web, les journaux, les relations humaines. Pour réaliser le soi comme souverain intégral ici et exprimer cette conscience dans l'instrument humain, il faut que vous concentriez les six vertus du cœur dans votre univers local, les passages de votre vie dans lesquels vous vous déplacez physiquement et appliquez-les sans cesse. La clé de la réalisation consiste en une évaluation directe, sobre et véridique de vos comportements et en appliquant les six vertus du cœur aux comportements qui sont devenus des expressions de votre tromperie et de votre malhonnêteté. Le moment quantique vous aide à être présent dans l'instant et à voir votre soi comme observateur. Ne pas juger les autres ou vous-même, mais conserver l'évaluation sobre du souverain intégral et appliquer le pardon et la compréhension au passage dans lequel vous avez récemment entré tout au long de votre vie. Cela devient un mode de vie. et je vais donc répéter les six vertus du cœur qui sont l'appréciation, la compassion, le pardon, l'humilité, la bravoure et la compréhension qui fous-t'appliquer à toute pensée ou sentiment qui se manifeste. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo sur un exercice de respiration avec pause quantique. Je suppose que vous avez du coup une énergie pure et lumineuse. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci.